Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Robotics Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment apprendre une base à l'aide du flexplandant d'ABB Alors on se retrouve directement sur RoboStudio avec un système virtuel de lancé Et on va voir comment enregistrer une base physiquement dans le robot Donc pour ça on va aller dans le système de commande On va lancer un flexplandant virtuel On va pour cela dans pilotage manuel Donc sur le menu Ensuite on a repères objets On clique ici et on retrouve tous les repères objets qui sont enregistrés dans notre robot Donc ensuite ce qui va nous intéresser Donc comme pour les outils on peut modifier les valeurs, modifier la déclaration C'est à dire modifier dans quel module est déclarée la base On peut la copier, la supprimer etc. Je ne reviens pas là dessus Nous ce qui va nous intéresser ça va être définir Alors donc pour définir une base On voit qu'on a la méthode pour définir notre UFrame Donc méthode utilisateur et la méthode pour définir le UFrame Donc la méthode le repère objet Donc nous ce qui va nous intéresser c'est uniquement la méthode UFrame Le UFrame on va le garder à 0 Donc pour le UFrame on peut utiliser la méthode 3 points Donc pour cela on doit définir 3 points Donc on a un X1, un X2 et un Y1 Donc on va voir tout de suite à quoi ils correspondent Alors comme on a vu il y a 3 points Donc on a X1 ici, on a X2 là et Y1 là-haut Donc comment à l'aide de ces 3 points ABB calcule la base ? Donc le premier point et le second point ils sont donnés pour donner l'axe et la direction de X Donc l'axe ça va être la droite passant par les deux points Et la direction ça va être de X1 vers X2 Et ensuite le Y1 il permet de donner l'axe et la direction de l'axe Y Donc ABB va calculer la projection du point Y1 sur la droite X1, X2 Comme ceci Alors qu'est-ce que c'est une projection ? Donc une projection c'est identifier le point M ici Donc le point M il peut se balader où il veut sur la droite X1, X2 Mais pour identifier la projection il y a une contrainte La contrainte c'est que la droite X1, X2 et MY1 soient perpendiculaires Donc on va bouger le point M un peu partout sur la droite Et on va s'arrêter quand le point M permet de créer une droite perpendiculaire entre MY1 et X1, X2 Et donc dans la méthode de calcul des bases d'ABB Le point M devient l'origine du repère Et le vecteur Y devient le vecteur partant de M et allant vers Y1 Et ensuite le vecteur X devient le vecteur partant de M pour aller vers X2 Si on souhaite calculer le vecteur Z il suffit de faire le produit vectoriel entre l'axe X et l'axe Y Si vous ne savez pas ce que c'est un produit vectoriel j'ai une vidéo sur la chaîne qui l'explique Alors pour résumer on se souvient que pour apprendre un repère il faut apprendre 3 points Donc X1, X2, Y1 Donc l'origine du repère c'est la projection du point Y1 sur la droite X1, X2 Donc on se retrouve avec le point M qui est l'origine Et ensuite l'axe X du repère donc l'axe M, X2 et l'axe Y, M, Y1 Et ensuite on utilise le produit vectoriel pour calculer l'axe Z Alors on se retrouve sur Robodeca L'idée c'est vraiment de vous montrer la méthode d'apprentissage d'un repère en réel Donc comment on fait ? Donc comme on l'a vu sur la vidéo avec les outils Donc on va mettre une pointe sur le robot On va utiliser les méthodes d'apprentissage d'une pointe sur un robot Donc vous pouvez aller voir la vidéo sur les outils si vous voulez plus d'informations Et ensuite donc le robot il connaît précisément les coordonnées du bout de la pointe Donc le bout de la pointe c'est vraiment un point Et comme il connaît les coordonnées du bout de la pointe Donc quand le robot se déplace donc il les connaît à tout moment Et donc on va pouvoir utiliser ce bout de pointe pour apprendre d'autres points dans l'environnement robot Donc par exemple ici on a positionné sur cette table 3 pointes Donc c'est les 3 pointes qui permettent de calculer les repères Donc comme on a vu ça va être 1X1, 1X2 et 1.Y1 Donc ici ça va être le point X1 Ici le point X2 Et celui-ci le point Y1 Donc on va avoir notre axe X comme ceci Notre axe Y comme ceci Donc les pointes elles sont positionnées avec un angle de 90 degrés Donc comme on l'a vu la projection de ce point là sur cette droite Au final ça va correspondre à ce point là Donc ici le point X1 et l'origine du repère seront confondus Mais c'est lié au fait que cette pointe là Elle fait un angle de 90 degrés directement avec cet axe là Comment on fait pour apprendre réellement un repère ? Donc on vient déplacer le robot pour que la pointe à prise soit en coïncidence avec la pointe du repère Et ensuite on apprend ce point Donc ça on le verra juste après Comment le faire sur l'interface ABB Une fois qu'on a appris ce point là On déplace le robot Donc nous on va le déplacer suivant l'autre pointe qui se trouve là-bas Donc là c'est la pointe X2 Une fois que c'est fait on l'enregistre également Et ensuite on va redéplacer le robot De façon à aller voir le point Y1 Une fois qu'on est coïncident On valide également Et ensuite on lance le calcul sur le flex pendant Et le robot calcule automatiquement le repère Bien faire attention de sélectionner l'outil pointe sur le robot Sinon il va utiliser un autre outil pour apprendre le repère Et du coup ça ne correspondra pas Par exemple si on avait pris le repère flange ici Donc il aurait été au centre de cet axe 6 Et donc on aurait appris le repère à une altitude erronée Alors on se retrouve sur RoboStudio Alors je vais déclarer un outil Que je vais appeler T-point Et c'est l'outil qui va nous servir pour apprendre le repère Alors on va lui donner des coordonnées On va mettre 200 en Z Et ça suffira On applique Donc c'est l'outil qui va nous servir à apprendre le repère On lance le système virtuel Alors on va dans pilotage manuel Repère un objet Donc on va essayer d'apprendre le repère table On va dans modifier Définir Là on a l'outil tool 0 Il faut bien faire attention Donc là c'est à dire qu'on va apprendre le repère avec l'outil tool 0 Sauf que nous au final on veut l'apprendre avec l'outil pointe Donc j'annule Je vais récupérer mon outil pointe Que je viens d'apprendre Dans Wop 0 Je vais sélectionner la base que je souhaite apprendre Donc la base table Définir Méthode 3 points Et là on retrouve Nos 3 points Donc il suffit de déplacer le robot manuellement De mettre Donc notre outil pointe Sur l'endroit souhaité Et ensuite on fait modifier la position On fait ça ensuite pour le point X2 Et également pour le point Y1 Une fois qu'on a fait tout ça On valide Et c'est enregistré Donc ici ça ne fonctionne pas Parce que je n'ai pas déplacé le robot entre chaque point Donc lui il se retrouve avec 3 fois le même point Et il est impossible pour le robot De créer un repère Mais vous si vous vous déplacez correctement Le robot Ca fonctionnera Correctement Donc voilà C'est assez simple Si on veut faire L'apprentissage D'un repère objet C'est la même chose On se retrouve avec point objet X1 X2 et Y1 Donc voilà Pour l'apprentissage D'un rouge data Sur ABB Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poster En commentaire A plus Ciao